Le chapitre togolais de Internet Society en collaboration avec IPNET Institute of Technology en célébré ce 28 octobre 2022 à Nomi, la journée mondiale du chiffrement. Le thème de cette célébration est Le chiffrement de Boutonbou nous protège tous, c'est pourquoi nous devons le protéger. Généralement, quand nous parlons chiffrement, nous parlons en gros de confidentialité. Donc, être sûr qu'on ne connaît l'info que celui qui doit le connaître. Et ça existait depuis des civilisations. Qu'est-ce qui a mobilisé cette coalition à mettre cette journée ? Vous vous rappelez en 2020, la pandémie à coronavirus. Et le seul moyen d'exercer ces activités, d'échanger, c'était seulement via Internet. Ça a attiré l'attention des uns et des autres pour dire, si la communication via l'Internet n'est pas chiffrée, d'accord, la population, les utilisateurs des médias, etc., les activités ne pourront pas se mener en toute confidentialité. D'où cette journée créée pour nous rappeler à tout moment que pour communiquer via Internet ou autre, on a besoin forcément de chiffrement fort. Tout ce qui peut être mis en œuvre a d'abord besoin d'un cadre légal, réglementaire. Et vous allez voir, ces derniers temps, le gouvernement, via l'Assemblée nationale, sont en train de créer un environnement propice pour mettre en place, sur le volet technique, les solutions. Donc, l'Internet Société a pour vocation de fédérer toutes les actions pour pouvoir mener à bien ces activités-là. Célébré pour la deuxième fois dans le monde, le 23 octobre dernier, et pour la première fois au Togo, le chiffrement de bout en bout est un excellent moyen d'assurer la sécurité et la confidentialité de la communication des utilisateurs d'Internet en ligne et hors ligne. La confidentialité de l'information, c'est un service clé en sécurité informatique tout court. Le chiffrement, ce n'est pas quelque chose de très difficile à comprendre. Je donne un exemple simple. Je veux écrire un courrier, remettre à quelqu'un, pour un partenaire B. Et je remets le courrier à un transporteur. Mais je voudrais que ce soit seulement le destinataire qui puisse le lire. Une des techniques simples de chiffrement, c'est que j'écris le courrier à partir de la fin. C'est-à-dire que j'écris le courrier normalement, mais je le reprends en commençant par la dernière lettre et je finis par la première lettre. C'est un exemple de chiffrement. Mais c'est facile à découvrir. On peut ajouter un peu plus de complexité. Par exemple, après avoir renversé le courrier, je peux dire que désormais, le A devient par exemple le D. Ça veut dire que je décale de quoi ? A, B, C. Ça veut dire que je décale toutes les lettres de trois plates. D'accord ? Seul le destinataire connaîtra la clé. Et donc, arrivé, il sait qu'il faut réécrire le courrier dans le sens inverse et remplacer A par D, B par E et ainsi de suite. Donc, la clé, c'est trois. D'accord ? Bon, c'est un exemple simple pour montrer qu'est-ce que c'est que le chiffrement. Mais dans la réalité, chiffrement, ça veut dire que brouiller l'information de sorte que seul le destinataire puisse constituer l'information vraie. D'accord ? Et dans le mécanisme de chiffrement, la règle est connue de tous, mais c'est la clé, c'est le destinataire seul qui doit connaître la clé. Le but derrière cette célébration est de mobiliser les efforts de tous les acteurs en vue de sensibiliser et de plaider pour un chiffrement de bout en bout au tabou et dans le monde. La cyber-sécurité fait partie du domaine phare dans nos programmes de formation. Donc, nous sortons des spécialistes en cyber-sécurité. Les deux pôles-là sont vraiment très, très importants dans nos programmes de formation. Donc, l'étudiant va apprendre les cours de base. Le premier même cours de base en sécurité informatique, c'est que l'étudiant va apprendre les mécanismes qu'on utilise pour assurer la sécurité. Et donc, parmi ces mécanismes-là, il y a le chiffrement. Rappelons que cette initiative a été saluée par M. Demkomi, représentant Mme la Présidente de l'Assemblée nationale.